La reine Elisabeth II prévoit un retour émouvant au sanctuaire du cottage de Philippe à Sandringham, selon un reportage. La monarque de 95 ans a décidé de se souvenir en privé de son mari et de son père en faisant un pèlerinage émouvant au trou du bois du duc pour la première fois depuis sa mort. Le prince Philippe est décédé le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans. Sandringham est la retraite de campagne très appréciée de sa majesté et a été la résidence privée de quatre générations de monarque britannique depuis 1862. Alors que la reine passe normalement Noël à Sandringham, elle est restée au château de Windsor depuis l'automne en raison des restrictions Covid-19 en cours. Même cette année, elle a organisé des célébrations en sourdine avec sa famille proche, notamment le prince de Galles et la duchesse de Cornouaille. S'exprimant depuis le château de Windsor, avec une photo du duc d'Edimbourg sur son bureau, la reine a prononcé son discours de Noël. Elle a déclaré, bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi. Mais pour moi, dans les mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philippe, j'ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l'affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail, de partout au pays, du Commonwealth et du monde. Le May Lonson Day a rapporté que la reine effectuerait un pèlerinage spécial à Sandringham dans les prochains jours en préparation de l'anniversaire de la mort de son père et de son accession au trône. Son père, le roi Georges VI, est décédé à Sandringham à l'âge de 56 ans. La publication a déclaré qu'au lieu de passer par Zoom, la reine enregistrera une adresse télévisée à la nation pour marquer le moment où elle aura passé 70 ans sur le trône de puissant Dringham. Selon le reportage, il y aura également beaucoup de bons souvenirs de nous quatre, comme le père de la reine se référait à son heureuse famille nucléaire, lui-même, sa femme, la reine-mère, Elisabeth et sa sœur Margaret à Sandringham. A l'occasion de son anniversaire de mariage en 2015, la reine a publié une lettre émouvante écrite par son papa peu après son mariage avec Philippe en 1949, dans laquelle le roi a écrit qu'il avait vu grandir toutes ses années avec fierté. De même, la reine a passé du temps à regarder en arrière pour voir comment son père a géré les événements en tant que monarque. En 2020, à l'occasion de l'anniversaire du jour de la victoire, la reine a diffusé une émission nationale rappelant le discours de son père à la nation 75 ans plus tôt. Et l'année dernière, le jour de la fête des pères, une photographie en noir et blanc a été publiée la montrant aux côtés de son père et de Philippe à Balmoral alors qu'il regardait un jeune prince Charles assis sur une statue en 1951.